bonjour à tous bonjour soyez les bienvenus voilà j'ai pris quelques minutes de retard parce que j'avais deux trois choses à préparer comme j'ai des petits problèmes de mémoire si je veux pas trop m'éparpiller j'ai plutôt intérêt à préparer ce que j'ai envie de dire sauf comme hier où ça s'est très bien passé donc bonjour à tous j'espère que vous allez bien coucou nad j'espère que tu vas bien voilà voilà donc aujourd'hui un peu moins de soleil les nuages se font plus présents il fait toujours chaud il fait beau c'est bon enfin pas de quoi pas de quoi être désespéré ou en alerte de quoi que ce soit donc de ce côté là on est tranquille alors ma vidéo s'intitule pour ceux qui n'ont pas encore compris ben oui malgré tout ce qui se passe malgré j'enlève mon pansement de ce matin malgré tout ce qui se passe malgré la vie qu'on mène en ce moment malgré toutes les taxes malgré tout les gens et tout ça normal ils sont contents ils payent leurs taxes ils sont contents il n'y a pas de soucis bah écoutez tant mieux moi j'ai envie de dire qu'en ce moment on est en train de vivre deux guerres une guerre civile contre les gilets jaunes en principal parce que on peut pas dire que les gilets jaunes sont arrivés avec les des revolvers ou des des mitrailleuses ou peu importe non ils sont là ils défilent tranquillement tous les samedis ça dure encore par contre en face on se croirait à la troisième guerre mondiale avec tous les charles et tout 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 ce qu'ils mettent en face pour une troisième guerre quand on a l'impression vraiment que l'état est en guerre contre le peuple le peuple est en grosso modo représenté par les gilets jaunes même si les pauvres se sont fait infiltrer et que maintenant ils se retrouvent avec des accusations sur le dos sur lequel ils n'y sont plus rien mais ça c'est la première partie nous sommes si vous croyez que nous sommes en démocratie vous vous trompez parce que je sais pas si vous avez vu mais enfin je le répète parce que je l'ai déjà l'idée dans une précédente vidéo tout ce que l'on paye tout ce que l'on paye tout ce qu'on achète est taxé que ce soit vital ou pas bonjour Emma tout ce que l'on paye est taxé que ce soit vital ou pas quand vous allez faire des courses vous avez une taxe sur tout 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 ce que vous achetez tout que ce soit l'eau que ce soit le lait que ce soit le pain que ce soit peu les oeufs peu importe vous avez une taxe sur tout ça voilà vous avez une taxe sur votre votre paye voilà alors vous avez les impôts vous avez la csg vous avez d'autres taxes comme ça toutes ces taxes ont une fonction soit disant le problème c'est que plus on paye de taxes et moins il y a d'argent donc il va falloir qu'on m'explique là je n'ai pas trop bien compris parce que nous on n'a pas d'argent non plus on est censé donner de l'argent pour que l'état en ait plus et au final il en a moins donc il y a un truc qui va pas autant arrêter de donner puisque de toute façon ça sert à rien alors autant arrêter de donner coucou dilfinette ça va ma puce voilà arrêtons de donner c'est mieux après nous avons une guerre spirituelle que vous le vouliez ou non que vous y croyez ou non de quelque religion que vous soyez que vous en ayez une ou pas d'ailleurs nous vivons une guerre spirituelle cette guerre spirituelle tout le monde la voit pas ça va bonjour michael loury alors cette guerre spirituelle tout le monde la voit pas ils en sont parfois ils en sont même pas conscients ils sont tellement dans leur dans leur bulle de mettre au boulot de dodo que il n'y a rien il n'y a rien qui qui sonne il n'y a pas il n'y a pas de lumière rouge qui qui s'allume il n'y a rien du tout voilà c'est c'est nature morte pour tout le monde bon bah écoutez si ça vous convient moi ça me convient aussi mais j'ai un exemple plus concret à vous donner je vous laisse 30 secondes je reviens de suite voilà me revoilà ne partez pas je reviens c'est pas fini alors moi je dis que nous actuellement on est là dedans ouais on est là dedans on est dans un pot vous remarquez il y a le pot il y a l'ouverture il n'y a même pas de couvercle il n'y a rien et on fait croire à l'orchidée qui est là qu'elle a tout ce qu'il faut pour vivre elle a tout ce qu'il faut pour vivre voyez c'est pour ça que je n'aime pas les fleurs coupées moi je préfère les plantes ou les bouquets enfin les bouquets les bouquets mais les plantes plutôt que de les fleurs coupées j'aime pas on vous fait croire à l'orchidée donc qu'elle a tout ce qu'il faut pour vivre pour qu'elle s'épanouisse pour qu'elle soit belle etc et nous n'avons pas de couvercle je reviendrai là dessus plus tard donc nous on est l'orchidée dans ce système on est l'orchidée on nous fait croire que tout va bien qu'on a tout ce qu'il faut qu'on n'a pas de raison de se faire du souci que tout va bien dans le meilleur des mondes et que vous n'avez qu'à faire ce que l'on vous dit et vous allez vivre pour très longtemps éternellement en bonne santé juste vous vous restez comme vous êtes vous suivez nos conseils et basta ok bon écoutez ça aurait pu être très bien ça aurait pu être très bien sauf que premièrement on n'a pas besoin de nous dire ce qu'on a à faire on sait ce qu'on a à faire que deuxièmement certains ont compris que en fait ce que l'on nous dit donc ce qu'on nous dit pour l'orchidée t'inquiète pas tout va bien dans le meilleur des mondes c'est pas vrai c'est juste pour mieux nous tenir en laisse à ce propos je tenais à vous dire faites attention parce que de temps en temps j'entends des choses les journaux et les politique et tout ce que vous voulez sont en train de changer leur reste mais attention c'est pas pour notre bien ils sont en train de nous faire croire qu'ils ont compris et que finalement ils vont faire ce que l'on souhaite et pour que tout aille bien coucou Marc et que donc ils vont faire tout ce qu'il faut pour que tout aille bien ce qui est totalement faux parce qu'en fait comme ils se sont rendu compte qu'aller casser la tête aller casser du gilet jaune ça fonctionnait pas du coup ils ont revu leur politique et ils font croire qu'ils sont d'accord avec nous qu'effectivement il y a trop de dépenses qu'effectivement il y a trop de taxes carbone qu'effectivement il y a trop de scie qu'effectivement il y a trop de ça qu'on va faire attention coucou qu'on va faire attention dorénavant à tout ce qui est plastique à tout ce qui est alimentation etc pour que nous soyons dans un monde en paix et que nous n'ayons pas besoin d'aller nous faire casser la tête tous les samedis au rond-point de Paris avec les gilets jaunes le truc le truc c'est que effectivement ça aurait pu être bien si ça avait été vrai mais là c'est encore pour vous tenir en laisse c'est à dire voilà on a compris on change donc restez comme vous êtes ne changez rien tout va aller bien tout va aller dans votre sens et vous allez voir que vous allez être enfin heureux sur cette terre c'est faux c'est faux il n'y a qu'à ouvrir les yeux vous verrez autour de vous c'est faux alors on en vient à vous êtes obligé de faire des emplois de travailler dans des emplois pour fermer votre famille des emplois qui sont mal rémunérés des emplois que vous n'aimez pas forcément mais que vous êtes obligé de faire des emplois qui font en sorte que vous tombiez malade parce que le rendement le rendement le rendement plus il y a de rendement plus il y a d'argent donc le rendement ça voilà c'est une chose qu'ils n'ont pas abordé qu'ils n'aborderont pas puisque ça ne leur convient pas bien évidemment si vous mettez si jamais ils vous feront mettre un 39 heures payer 45 non et d'ailleurs les 45 des fois il faut aller les chercher parce qu'elles ne sont pas tout le temps payées faites attention selon où vous travaillez je sais parce que j'ai eu confirmation cet été en vacances on a des familles qui sont de plus en plus malades parce que de plus en plus sous le stress du coup quand le père est sous le stress à cause du travail la mère est sous le stress à cause du travail ça en arrive aux enfants qui sont sous le stress mais à côté de ça nous avons des vaccins qui sont censés nous soigner ben oui ils sont censés nous soigner donc c'est pour ça qu'on vaccine les enfants très tôt c'est pour que plus tard ils ne soient pas impactés par toutes les horreurs enfin tout ce qui se passe sur ce système d'accord dans ce dans ce bocal hein d'accord bon après si quelques enfants ou quelques enfants devenant adultes qui ont été vaccinés trouvent le moyen de tomber malade parce que là à partir de là il n'y a plus de raison de tomber malade ça je vous le dis plus de raison de tomber malade nous avons des médicaments ben oui des médicaments pour soigner ce que le vaccin n'a pas pu soigner ou qu'il a déclenché bien nous avons aussi ah ces fruits et légumes ah mon dieu 4 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé ça c'est le pompon sur la pomponnette parce que quand vous voyez comment on cultive les légumes encore une fois enfin les fruits et les légumes encore une fois c'est un rendement quand on ne cultive pas c'est en France parce que le mieux c'est quand même de manger des légumes de saison mais comme en France si on n'en a pas assez en France ben on va en chercher à l'étranger mais oui mais le plus loin possible c'est à dire on va aller au Chili on va aller de l'autre côté de la Méditerranée Maroc, Tunisie on va aller chercher des bananes en Afrique on va aller chercher de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau à Hawaï et des petites bouteilles à Hawaï donc moi quelque part je me dis que la taxe au carbone en prend un sacré coup sur la gueule je ne sais pas ce que vous en pensez mais on n'arrête pas de nous dire à nous faites attention à vos voitures faites attention à vos véhicules faites pas ci faites pas ça mais alors quand on voit que les avions vont faire le tour du monde pour nous apporter des bouteilles d'eau de 50 centilitres qui viennent de Hawaï moi je me dis quand même et qu'elles se disent chouette 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 on prend soin de moi je n'ai rien à faire bien donc que l'on soit vacciné ou pas au final le résultat est le même maintenant bonjour Samia maintenant j'ai jamais je viens de faire mes 54 ans je n'ai jamais vu autant de maladies graves qui se déclenchent en si peu de temps qu'en ce moment alors nous avons des problèmes des maladies de cancer des problèmes cardiaques des problèmes respiratoires des problèmes des maladies qui se déclenchent comme la fibromyalgie la polyarthrite et j'en passe l'autisme pour les enfants et j'en passe mais si nous avons été justement vaccinés pour ne pas attraper tout ça comment se fait-il qu'on les attrape alors en regardant un petit peu et en allant chercher je l'ai déjà dit mais je le répète les laboratoires qui font les vaccins ne sont pas ne sont pas sûrs c'est même pas à 100% c'est à beaucoup moins que ça ils ne sont absolument pas sûrs du bien fait de chaque vaccin c'est à dire qu'on nous fait vacciner on nous oblige à nous vacciner parce que maintenant pour rentrer à l'école il faut être vacciné à moins de trouver le chemin le système D pour arriver à reculer l'échéance mais il faut être vacciné prenons un exemple type il faut être vacciné donc vous êtes vacciné soi-disant pour toutes sortes de maladies l'hépatite la polio la rubéole la rougeole la variole et tout est quanti donc vous avez quand même 11 vaccins à faire en 3 mois pour un enfant avec comme on sait tout ce qu'ils contiennent etc etc comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de maladies graves alors que les vaccins sont là pour l'empêcher justement comment ça se fait ah mais ils ont trouvé la solution ils ont trouvé ils ont trouvé les responsables oui alors premièrement vous avez la mauvaise nutrition bah tiens on ira bien la mauvaise nutrition deuxièmement nous avons le tabac bah oui alors le tabac c'est sûr que mais si mettez moins de produits nocifs et moins de produits addictifs parce que d'un côté c'est pas très paradoxal d'un côté on nous dit le tabac ça tue le tabac c'est mauvais le tabac ça amène plein de maladies et d'un autre côté pour ceux qui fument et qui voudraient s'arrêter il y a des produits addictifs donc forcément ces gens qui veulent se sortir de ce serpent qui se mord la queue peuvent pas ou ont beaucoup de mal parce que il y a des produits addictifs un peu comme dans tout ce qui est médicaments etc des produits addictifs donc voilà et nous avons l'alcool bonjour Gina et nous avons l'alcool oui Marc un contrôle par la peur et la souffrance tout à fait l'alcool mon dieu l'alcool mais moi je voudrais dire pourquoi ne mettons pas sur les bouteilles d'alcool ce que l'on met sur le tabac l'alcool tue est-ce que seulement dans une bouteille d'alcool vous avez jamais vu l'alcool tue non il y a à consommer avec modération ce qui est complètement différent parce que l'alcool ne tue pas avec un verre l'alcool tue quand on est addict à l'alcool l'alcool tue quand on est addict à l'alcool bonjour Magali coucou l'alcool tue quand on est addict à l'alcool c'est pas un verre d'alcool qui va vous tuer mais pourquoi ne mettons pas sur les bouteilles d'alcool d'alcool fort ou même de vin ou peu importe donc les boissons où il y a de l'alcool attention l'alcool tue attention vous risquez un cancer de l'estomac vous risquez un cancer du foie vous risquez un cancer de la gorge est-ce que c'est écrit ? non nulle part nulle part la sécu se fait les poches pleines avec l'alcool et avec les maladies que rapportent l'alcool mais non vous buvez avec modération je vous informe quand même que 3 verres d'alcool par jour d'alcool fort 3 verres d'alcool par jour amènent à une dépendance alcoolique d'accord ? à vous d'en tirer les conclusions bah non Marc le corps n'est pas fait pour consommer de l'alcool non non c'est clair donc voilà ils ont trouvé la parade pour nous dire pourquoi est-ce qu'on est malade pourquoi est-ce qu'on a des cancers pourquoi est-ce qu'on a des problèmes cardiaques et tout est cointi bah oui bah voilà pourquoi ne se fout pourquoi est-ce qu'on se fait pas vacciner sérieux mais on est vraiment des ballots mais alors je vous dis de première qualité hein moi par contre bah j'ai des idées un peu sur tout ce qui a déclenché toutes ces maladies en si peu de temps bien sûr qu'il y a ces trois ces trois causes c'est inévitable bien sûr que oui et pour cause la nutrition la mauvaise nutrition alors oui la mauvaise nutrition mais quand on voit qu'à la fin du mois bah la fin du mois commence le 15 et que du 15 au 30 vous avez que 10 à 15 euros pour finir le mois forcément vous n'allez pas aller dans un restaurant qui va vous servir des fruits et légumes bio vous n'allez pas pouvoir acheter des fruits et légumes bio qu'est-ce que vous allez faire vous allez acheter les moins chers hein et à partir de là forcément comme ils sont pas de qualité bah on en revient à la mauvaise nutrition ou alors c'est des pâtes avec du jambon ou alors c'est bref mauvaise nutrition on est d'accord mais mais on n'est pas fautif si on est responsable on n'est pas fautif n'oubliez pas donc je disais que moi j'avais une petite idée sur ce qui pouvait apporter ces maladies graves en dehors de ces trois conséquences l'alcool ça a toujours existé le tabac ça a toujours existé quant à la mauvaise nutrition c'est venu depuis ces dernières dizaines vingtaine d'années hein depuis que enfin un peu plus depuis qu'il y a McDo Quick, Flunch et tout tutti quanti voilà alors je ne suis pas je ne reçois pas d'argent de ces enseignes mais faut qu'à un moment donné faut les dénoncer non pas pour recevoir de l'argent mais pour dire ce qui va pas quoi voilà bon alors moi je me dis que quelque part les vaccins ils sont quand même pour quelque chose parce que les vaccins ont des effets rétroactifs à savoir puisque aucun expert n'est capable de nous dire quelles sont les conséquences sur du court terme à part les enfants qui ont été effectivement vaccinés et qui ont déclenché de l'autisme ou autre chose hein autrement les enfants qui ont reçu le vaccin et qui s'en sont bien portés aucun expert n'est capable de dire à court terme ce que peut déclencher un vaccin voilà donc à savoir qu'ils sont rétroactifs et que si vous ne déclenchez pas une maladie de maintenance qui est à ne pas se péter enfin surtout pour les enfants il est fort possible que vous en déclenchiez une dans 10, 15, 20 ans c'est rétroactif donc possibilité dans plusieurs années de déclencher une cochonnerie et qu'on mettra sur le dos du tabac de l'alcool ou de la mauvaise nutrition on est d'accord deuxièmement vous avez les médicaments évidemment qu'on prend pour se soigner donc vous prenez un antidouleur pour la tête parce que vous avez mal à la tête ou un antidouleur pour le dos parce que vous avez fait un effort et bien résultat des courses c'est antidouleur si vous dépassez une certaine dose bon vous me direz c'est à prendre avec modération mais le problème c'est que maintenant plus ça va plus les maladies sont douloureuses c'est plus comme avant avant vous preniez un doliprane 500 au bout d'un certain temps vous n'avez plus mal à la tête vous n'avez plus rien tout allait bien c'était le paradis maintenant vous êtes obligé de dépasser les doses si vous voulez avoir un semblant et je dis bien un semblant de soulagement je ne sais pas il y a quand même quelque chose quelque part il y a une mouche dans le potage je ne sais pas il y a quelque chose moi ça ne sonne pas clair bref enfin chacun y voit comme il veut donc les médicaments qui empoisonnent à long terme le sang et les organes forcément puisque les organes sont sont comment dirais-je alimentés par le sang qui coule dans les veines n'est-ce pas qui est censé être notre vie il y a quelque temps oh il n'y a pas longtemps je dis il y a quelque temps même pas il y a les 24-48 heures et j'ai vu une vidéo sur un professeur français installé aux Etats-Unis dans de grandes universités américaines qui faisaient des recherches avec le CBD alors là je suis pour rien c'est comme ça avec le CBD pour lutter contre le cancer et ce professeur qui aurait dû être pour la chimio a dit surtout surtout faites attention à la chimio parce que c'est une bombe à retardement forcément si elle tue les mauvaises cellules elle tue les bonnes aussi alors vous êtes fatigué et à un moment vous êtes tellement fatigué que vous risquez d'y passer parce que la chimio et bien la chimio comme elle va tuer toutes les cellules les anticorps etc vous pouvez attraper n'importe quelle cochonnerie un peu comme le sida vous attrapez n'importe quelle cochonnerie et à partir de là vous ne serez pas mort du cancer mais vous serez mort d'un problème respiratoire ou de toute autre chose que vous aurez attrapé à l'hôpital ou à l'extérieur parce que vous n'avez plus de cellules parce que vous n'avez plus d'anticorps voilà merci la chimio pour tes effets positifs et auxquels beaucoup croient encore alors voilà ils sont en train de trouver une solution alors c'est une vidéo qui est très bien expliquée ils expliquent vraiment quel est le début du cancer comment il fait pour se propager enfin quand c'est des durs pour se propager le long du corps et comment les arrêter et surtout comment arrêter cette propagation voilà je suis désolée le CBD il est pour quelque chose vous irez voir la vidéo le CBD il est pour quelque chose d'ailleurs je l'ai mis sur mon mur le CBD aide beaucoup bon alors nous avons aussi les médicaments alors ça j'adore ces médicaments c'est beaucoup prescrit pour la fibromyalgie la polyarthrite et toutes tous ces médicaments qui ont des fortes douleurs et qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est les médicaments pansement j'appelle ça des médicaments pansement parce qu'il soulage mais il ne soigne pas donc à quoi ça sert à quoi ça sert parce que dès que vous les arrêtez pas vous avez encore mal dans mon potager j'ai remarqué que si je voulais arracher une mauvaise herbe il fallait que j'arrache la racine parce que si j'arrache pas la racine elle va repousser autant de fois que nécessaire pour ces maladies c'est pareil les maladies il faut aller les traiter à la racine si vous n'enlevez pas la maladie à la racine bonjour Harmonie si vous n'arrachez pas la maladie à la racine ça ne sert à rien de couper les herbes parce que forcément la racine étant là vous allez la retrouver et là moi c'est ce que j'appelle les médicaments pansement qui au final vous détruisent plus qu'ils ne vous soulagent parce que pour soulager la tête ça va dégrader le foie pour soulager les muscles ça va dégrader le foie pour soulager l'estomac ça va dégrader les intestins et ainsi de suite donc au final vous allez vous retrouver avec un sac rempli comme ça que la pharmacie n'a même pas tous les médicaments à vous donner tellement on vous en prescrit vous aurez entre 10 et 15 pilules par jour à prendre qui au final petit à petit ou petit à très grand parce que ça peut être très rapide finissent par vous rendre encore plus malade et ne pas vous tuer voilà encore une fois on retrouve toujours la même fin c'est la mort il y a les 5 fruits et légumes bah tiens bien sûr les 5 fruits et légumes quelle bonne idée les 5 fruits et légumes si seulement ils n'étaient pas pleins de pesticides et toutes ces cochonneries ça ne serait pas mal alors non seulement on leur met des pesticides pour qu'ils aient plus de rendement on les arrose avec de l'eau qui est complètement pourri et au final nous avons 5 fruits et légumes que nous devons manger pour nous prétendre mais ça ça me fait vraiment rire excusez-moi mais 5 fruits et légumes au quotidien pour nous protéger du cancer qui eux-mêmes ont tellement de cochonneries qu'ils vont nous en déclarer un pardon excusez-moi j'ai tapé sur la table il n'a pas aimé bon voilà donc je disais qui de toute façon vont déclencher chez nous une maladie ou un cancer à court ou à long terme vu qu'ils ont tout ce qu'il faut dedans pour entre l'eau et les pesticides il y a tout ce qu'il faut dedans pour c'est vraiment bien calculé c'est vraiment bien calculé l'eau tiens venons-en l'eau du robinet l'eau du robinet c'est une belle arnaque quand on lit les articles sur l'eau du robinet bah n'allez pas voir ceux du gouvernement et ceux de certains journaux qui sont payés par le gouvernement parce que vous pouvez me dire que l'eau du robinet il n'y a pas meilleur que l'eau du robinet voilà alors je ne fais pas de je ne fais pas la publicité de l'eau en bouteille pas du tout parce qu'elle est pleine de plastique et tout ce que vous voulez non mais enfin l'eau du robinet l'eau du robinet qu'on paye quand même c'est à dire qu'on paye pour qu'elle soit meilleure à l'origine on ne devrait pas la payer parce que c'est quand même un aliment vital c'est un aliment de notre vie dont on a besoin pour vivre parce que 3 jours sans eau on y passe autant on peut rester sans manger plusieurs jours autant l'eau ce n'est pas possible donc nous avons donc l'eau du robinet selon certains articles on nous traite l'eau du robinet bonjour Estelle jolie comment vas-tu on nous traite l'eau du robinet mais on nous enlève pas tout il y a des particules il y a des traces qui ont été examinées alors dedans il y a tout ce que vous pouvez imaginer en fait toute l'eau sale en fait on vous enlève le plus gros le plus voilà et tout ce qui passe tout ce qui passe à travers les nombreux filtres et il y en a qui passent et bien vous les reprenez c'est à dire des restes de chimio des restes de médicaments que les gens ont pris sans compter évidemment des traces enfin des traces sans compter évidemment le chlore que l'on nous met pour assainir l'eau n'est-ce pas bien nous voilà maintenant avec du chlore on boit du chlore on boit de l'eau chlorée parce que l'eau qui n'est pas chlorée n'est pas potable alors moi j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qu'il y a du potable dans le chlore qu'est-ce qu'il y a de potable dans le chlore bon ouais je sais je pose des questions cons mais qu'est-ce que vous voulez c'est c'est pénible à la fin c'est pénible ce qui me fait le plus mal au coeur en fait c'est qu'on est obligé de payer cette eau parce qu'au final elle nous rend malade alors bon ça c'est c'est le principe de l'eau propre c'est d'être sale malgré sa potabilité voilà mais bon autrement ça serait pas drôle ça serait pas drôle ah en fait on a les chanterelles même si en ce moment je sais pas ce qui s'est passé mais les chanterelles en ce moment moi ici en tout cas j'en ai de moins en moins voire pas du tout avant le ciel était blindé on croyait que c'était des nuages mais non c'était des chanterelles et puis au final là maintenant il y en a plus je prie pour que ça continue je vais pas m'en plaindre c'est une bonne chose n'empêche que l'air est pollué quand même avec ou sans chanterelles pardon l'air est pollué quand même donc l'air qu'on respire déjà et j'en passe et avec tout ça on a l'espoir de rester en bonne santé on en revient à notre petit bocal qu'on a tout fait pour qu'elle se sente bien mais finalement elle est en prison elle est en prison elle peut pas sortir elle peut pas respirer l'air frais elle est dans un bocal elle peut pas respirer l'air frais elle a les pieds elle a le pied dans l'humidité elle se dit tiens chouette j'ai à boire mais non elle a pas à boire c'est juste des bulles regardez c'est juste des bulles d'eau qui dans quelques temps ont fini par sécher et peut-être bien que la fleur aura séché avant donc allez bien c'est ça nous c'est ça voilà donc moi je dis il y a quand même quelque chose qui va pas bien alors si vous croyez que vous êtes comme cette jolie orchidée qui est magnifique au demeurant elle est très belle cette orchidée même si j'aurais préféré l'avoir en pied elle est très belle cette orchidée mais s'il y en a parmi vous qui sont comme cette orchidée qui préfère se laisser vivre tranquillement allez on m'apporte tout ce que j'ai besoin pourquoi changer je suis bien je paye des taxes mais c'est normal j'ai entendu ça m'a vraiment plus mais les taxes c'est normal il faut bien payer pour avoir des belles choses mais les impôts c'est normal il faut bien payer pour avoir la réparation des immeubles mais c'est normal de payer une taxe sur l'essence elle vient de loin et puis il faut la préparer parce qu'au départ c'est du pétrole brut et puis il faut faire toute une condition mais c'est normal de payer bon bah alors moi j'en ai marre voilà voilà alors si vous êtes comme cette orchidée qui malgré elle parce qu'on ne lui a pas demandé son avis vous on vous propose des bonnes choses etc elle on ne lui a pas demandé son avis on l'a mis là on se dit toute la ferme tu restes là et basta donc ma pauvre orchidée je suis désolée j'espère que tu auras une longue vie mais c'est mal barré donc si vous êtes comme cette orchidée ne bougez pas ne changez rien tout va bien vous allez continuer à payer ça c'est sûr de plus en plus sûrement jusqu'au jour où vous n'aurez plus rien à manger plus rien à boire plus de voiture plus de maison plus rien et là vous me direz merde j'ai loupé un j'ai loupé un passage bah ouais et il y en a d'autres il y en a d'autres qui se disent mais bon sang il y a un bocal c'est un fait mais il n'est pas fermé il n'est pas fermé le bocal où il est fermé le bocal ? il n'est pas fermé ce qui fait que on arrête avec l'orchidée mais ce qui fait que ceux qui sont dans le bocal qui vous empêchent de sortir et d'aller voir ce qui se passe ailleurs pourquoi pas ? puisque de toute façon ça ne peut pas être pire que dans le bocal pourquoi pas aller voir ailleurs c'est une solution donc voilà d'autres décident de sauter de le pas de voir d'autres choses hors du bocal qui d'ailleurs comme je vous le disais n'est pas fermé et voir s'il n'y a pas mieux ailleurs de toute façon on ne risque rien alors à force d'expérience de recherche de moments de chute et de moments où l'on se relève pour recommencer c'est faisable et bien vous savez quoi il y a une vie en dehors du bocal il y a une vie en dehors du bocal cette vie on va la découvrir tous ensemble enfin tous ceux qui veulent la découvrir peuvent la découvrir évidemment ça ne sera pas facile il faudra se réadapter parce qu'on est tellement dans le confort on est tellement dans le confort de ce petit bocal que dès qu'on va mettre le pied dehors hors de ce bocal forcément il va y avoir des chutes il va y avoir des on va être un peu chafouin des fois mais pourquoi j'ai quitté mon confort oui peut-être mais vous avez la liberté et est-ce que la liberté n'est pas plus importante que le confort est-ce que une belle prairie pleine de fleurs et d'herbes n'est pas plus confortable qu'un canapé en cuir pour moi oui pour vous je ne sais pas un monde c'est un monde qui ne va pas vous proposer tout le confort que vous avez maintenant mais ce sera à vous de le faire ça sera soit vous le faites soit vous allez l'avoir en échange de quelque chose soit il y aura l'énergie positive parce qu'en ce moment c'est l'énergie négative mais il y aura l'énergie positive de l'argent qui vous permettra d'avoir un certain confort je ne vous dis pas que ce sera un hôtel 5 étoiles non plus est-ce qu'on en a besoin ? non l'hôtel 5 étoiles on n'en a pas besoin nous on a besoin d'une bicoque où on peut vivre où on peut être tranquille où on peut être en liberté et en gardant ou en partage en gardant déjà pour nous et en partageant avec les autres en partageant au lieu de jeter au lieu de voilà en partageant avec les autres partagez le savoir partagez ce que vous avez en partageant voilà ce que moi je préconise comme monde à venir c'est-à-dire on se donne tous la main on est tous ensemble on est tous là on est tous une même personne parce qu'on est tous là pour faire une expérience et au final on réussira parce que il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent il y a de plus en plus de gens qui sortent du bocal et ça c'est une très bonne chose ils sortent du bocal pour aller voir ailleurs et ils voient qu'effectivement parce que c'est bon la liberté donc moi voilà je tenais à vous faire cette petite vidéo parce que franchement je vois des choses c'est pas que j'ai peur c'est que je m'inquiète même si je ne devrais pas le faire je m'inquiète non pas pour moi parce que bon mais je m'inquiète pour ceux qui ne s'inquiètent pas en fait parce que ceux qui ne s'inquiètent pas il y a deux solutions soit ils sont au courant donc ils ne s'inquiètent pas ils savent déjà soit ils ne sont pas au courant et ils ne s'inquiètent pas parce qu'ils n'en ont rien à faire et parce qu'ils ont des œillères et c'est pour cela que je m'inquiète même si bon chacun doit vivre sa vie chacun doit vivre son chemin mais si on pouvait leur tendre la main et les aider à s'éveiller ça ferait quand même une bonne chose ça serait une chose très positive pour tout le monde y compris y compris pour eux voilà soit nous voulons un monde rempli rempli de bonnes choses de confort de faux bonheur de fausses lumières de faux semblants de faux tout ce que vous voulez et là on reste dans le bocal soit nous voulons un monde d'amour de paix de liberté désolé si je reprends des termes new age qu'on m'a déjà reproché à de nombreuses reprises mais au final c'est quand même bien important d'être en bonne santé d'avoir l'amour d'avoir le bonheur d'avoir d'avoir la santé d'avoir tout et à ce moment-là sortons du bocal sortons du bocal quel est votre choix ? l'intérieur du bocal ou l'extérieur du bocal ? la réponse est en vous moi la mienne je la connais voilà et bien je vous souhaite une bonne après-midi les amis merci de m'avoir regardé pour ceux qui l'ont regardé merci à ceux qui la regarderont plus tard éventuellement ou pas d'ailleurs n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum parce que je pense que je n'ai pas dit que des bêtises dans cette vidéo j'ai sûrement dit des choses qui étaient quand même sensées et vraies en tout cas pour moi donc je vous souhaite une bonne après-midi n'hésitez pas à partager je vous fais plein de bisous je vous aime de tout mon coeur et à très vite les amis bye et à très vite